Ce mercredi 3 avril, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse se sont retrouvés lors de l'inauguration du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis. Au cours de l'événement, la présidente du Conseil Régional d'Île-de-France a refusé de toucher la main du chef de l'État. Un geste étrange qui n'est pas passé inaperçu. Alors que les Jeux Olympiques de Paris approchent à grands pas, le Centre Aquatique de Saint-Denis a été inauguré ce mercredi 3 avril. Un événement important dans la préparation des JO 2024, auquel ont participé de nombreuses personnalités publiques. Parmi elles, on retrouve notamment Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la présidente du Conseil Régional d'Île-de-France semblait gênée en présence du chef de l'État. La preuve ? Alors qu'il devait appuyer sur un buzzer pour déployer un drapeau tricolore et ainsi lancer la cérémonie, Valérie Pécresse a refusé de toucher le bouton sur lequel était déjà posée la main d'Emmanuel Macron. Si certains y ont vu une forme de pudeur ou de respect envers le président de la République, d'autres ont pensé que cela cachait une forme de désaccord. Valérie Pécresse qui appuie sur son bouton invisible pour ne pas approcher la main d'Emmanuel Macron, a ainsi écrit Antoine Liorca, journaliste et chef d'édition numérique chez TF1, dans un message publié sur X, anciennement Twitter. Ce geste a d'autant plus été remarqué que les autres participants, parmi lesquels on retrouve le président de Paris 2024. Tony Estanguet, la maire de Paris, Anne Hidalgo, ou encore le président LR de la métropole du Grand Paris, Patrick Aulier, n'ont pas hésité à mettre la main sur le bouton. Valérie Pécresse, cette raison pour laquelle elle ne parle, jamais, avec Emmanuel Macron. Si ce geste pourrait suggérer que la relation entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron n'est pas au beau fixe, c'est aussi parce que la présidente du Conseil régional d'Île-de-France avait déjà évoqué ses liens froids avec le chef de l'État. Dans un entretien fleuve accordé au point et publié le 30 novembre dernier, la femme politique avait en effet dévoilé qu'elle n'était pas complètement d'accord avec la politique actuelle du dirigeant de L.E.A.G.T.A.T. et qu'elle ne dialoguait pas avec lui. Il ne parle à aucun président de région qui ne l'a pas ralliée, avait-elle révélé. Ne faisant pas exception à cette règle, Valérie Pécresse n'est donc pas en contact avec le président. Cela dénote une incapacité à dialoguer avec des élus qui pensent différemment et qui ont des choses à dire et à proposer, avait-elle analysé.